Coucou on se retrouve aujourd'hui pour une histoire donc c'est je veux savoir enfin le livre c'est je veux savoir donc c'est un ancien livre qui appartenait à ma mère mais il est assez abîmé et assez vieux. Il date de 1973 et dedans c'est des livres de avec des livres de collection à lire il y a plus de 15 livres avec plusieurs histoires sur les hommes ses lèvres, sur des champs, plein d'autres choses comme ça, sur des jeux aussi et donc du coup moi je vais vous lire la page 153 et je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du Petit Chapeau en Rouge. Hop. Alors le Petit Chapeau en Rouge par Charles Perrault. Il était une fois une petite fille du village la plus jolie connu, connu, connu suivoir� ? Conn 1 ? Connu suivoir ? Ok, d'accord. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui s'ayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un Un jour, sa mère ayant fait et cuit des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, chez sa mère grand-cère, elle l'appelait bien grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup et eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dire « Je vais voir ma grand-mère. » Ma mère grand, il lui portait une galette avec un pot de beurre, que ma mère lui envoie. « Demeure-t-elle bien loin ? » lui dit le loup. « Oh oui ! » lui dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas. » « Là-bas, à la première maison du village. Je veux l'aller voir aussi. Je m'y envoie par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt il sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison de la mère grand, j'ai du mal avec ça. Il frappa à la porte. « Toc, toc ! Qui est là ? » « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre, que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand, qui était dans son lit, parce qu'elle se sentait un peu mal, le cria, « Tire la chevillette, la bambouinette chéra ! » Le loup tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelques temps après, vint heurter la porte. « Toc, toc ! Qui est là ? » Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais croyant que sa mère grand était enrhumée, elle répondit, « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre, que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bambouinette chéra ! » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit, en se cachant dans le lit, sous la couverture, « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabilla et alla se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit, « Ma mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand Que vous avez de grandes dents C'est pour mieux te manger Et en disant ces mots Le méchant vous se jeta sur le petit chapeau rouge Et la mancha Et c'est la fin Donc j'ai un autre livre Avec L'histoire du petit chapeau rouge Par contre c'est comme L'histoire elle est différente Enfin elle est pas écrite carré Donc je pense pas que ce soit la L'histoire Originale on va dire Et du coup bah dites moi si vous voulez Que je vous lis aussi l'autre version Sauf que du coup dans le verso c'est un petit lapin Qui joue le petit chapeau rouge Donc voilà n'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse Et du coup dedans Il y a plein d'autres histoires Le cendrillon Le petit poussé Le cordonnier et les elfes L'appel au bois dormant Les habits neufs de l'empereur Les musiciens de brem Codam Et de vraies images Barbe bleue Voilà et ensuite des contes d'autres pays Donc il y a Aladin Cinq frères chinois Le vieil homme et sa boule Les oiseaux invisibles Ce qui est fait est fait Gute brande sur la colline Le putois dans le four De tante Odette La maison d'Alvar Ensuite les rissumes et tout Enfin il y a plein de Plein de choses Voilà donc dites moi Si vous voulez que je vous lise L'autre version du petit chapeau rouge Et s'il y a une autre histoire que Que dans ce que je vous ai cité là Que vous voulez que je lise Voilà Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye